... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubez. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce magazine qui va tourner autour des deux principaux sujets. D'abord, l'affaire violation intentionnelle de la Constitution avec Martin Fayoulou qui vient d'apporter son soutien à la démarche du professeur Théodore Mouroï pour mettre en accusation les présidents de la République. Est-ce que Félix Tisekedi a réellement violé la Constitution ? On en parle au cours de cette émission. Et puis, on va aborder la question d'Emmanuel Ramazan-Ishadar, secrétaire permanente du PPRD, candidat président malheureux aux élections de 2018, qui dit qu'il était le seul témoin lorsque Félix Tisekedi et Joseph Kabil a signé l'accord. De quel accord s'agit-il ? De quel accord ? Ramazan y parle-t-il ? On en parle au cours de cette émission avec Manix Ienda, il est porte-parole du Parti politique Mouvement des Solidarités pour le changement. Manix, bienvenue à cette émission. Merci beaucoup Hervé et surtout merci pour cette invitation de plus sur Congo Buzz Day. Comment allez-vous ? On s'accroche. On est par moments emportés au gré de vagues de tendances politiques. Il y a de débats qui nécessitent de faire couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Je crois que c'est aussi le moment de pouvoir apporter notre proposition réflexionnelle par rapport à ce débat politique. Je vous ai croisé les week-ends à la colline inspirée, l'université de Kinshasa. Vous revenez, je ne sais pas moi, d'un match amical. Je ne savais pas qu'au-delà de la politique, vous étiez aussi un très bon athlète. Effectivement, je suis sportif, sportif tant sur le plan moral que sur le plan physique. Vous savez, le sport doit être considéré comme l'un des régimes alimentaires parce que le corps aussi a besoin d'être nourri par un certain nombre d'exercices physiques. Et c'est comme ça que je me suis donné l'habitude de chaque week-end, généralement le samedi et dimanche, de se retrouver autour d'un cadre amical. Surtout que les week-ends à Kinshasa, il est soit festif, soit funéraire. Effectivement, et surtout cette fois-là, j'avais profité au fait de le faire au campus de l'université de Kinshasa, mais permettant aussi de jeter un petit coup d'œil par rapport aux travaux. Et révoir aussi la faculté des droits. Révoir la faculté, le home, réfectionner sous l'impulsion, bien évidemment, du président de la République, chef des États. Et donc j'ai vu, j'ai palpé de mes propres droits. Et je crois qu'il y a de quoi dire chapeau bas au chef des États. Et moi, en ce qui concerne le sport, c'était dans le cadre d'un sport amical. Très bien. On va parler de l'actualité. Martin Fayoulou qui estime que le président de la République a violé intentionnellement la Constitution. Alors, sur ce plateau, je vous reçois, en votre qualité de juriste d'abord, quand est-ce qu'on doit parler de la violation intentionnelle de la Constitution ? D'abord, il ne faudrait pas faire à tout bout de champ le discours d'un acteur politique comme une sorte d'évangile que nous ne pouvons que dire « Amen ». Il est vrai que Martin Fayoulou est une figure aussi importante dans la classe politique. Je comprends même la raison pour laquelle son propos fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive au sein des chiquets politiques du pays. Mais bien au-delà de cela, nous demandons quand même à la communauté scientifique, à chaque fois qu'il y a des hérésies, à chaque fois qu'il y a des déviations dans l'ordre de raisonnement des acteurs politiques, la communauté scientifique doit se comporter comme les éclaireurs de la société. Raison même pour laquelle je suis venu sur ce plateau, effectivement, pour apporter une thérapeutique aussi importante par rapport à ces débats de bas étage. Oui, c'est vrai, on parle de violation intentionnelle de la Constitution. J'aime certaines réflexions de certains professeurs, bien qu'ayant appartenu à une obédience de l'U2PES ou des années de l'U2PES, qui démontrent à suffisance qu'il n'y a pas de violation intentionnelle de la Constitution, parce que le président de la République, dans son statut de président de la République, il est conscient lorsqu'il pose ses actes, et surtout que certains de ses actes sont soumis au contrôle et de juges, parce que vous savez, au-delà du fait que le président de la République soit une institution à part entière, il y a quand même certains actes posés par le président de la République qui peuvent faire l'objet d'une quelconque poursuite judiciaire parce que le président de la République est responsable pénalement devant son juge naturel, qui est donc le juge de la Cour constitutionnelle. Et donc, en tant que président de la République, il est conscient, il pose des actes avec toute responsabilité, tout en sachant que ces actes-là peuvent créer des conséquences qui peuvent être portées devant le juge, son juge naturel, le juge de la Cour constitutionnelle. Et donc, je ne pense pas qu'il y a eu l'intention, parce que c'est vrai, il y a la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui définit, d'ailleurs, ce qu'on entend par la haute trahison. Il y a même la Constitution qui qualifie effectivement des infractions ou de violations intentionnelles de la Constitution comme étant des actes de haute trahison, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, je suis désolé d'entendre un acteur politique des Rénoms comme Martin Fayoulou s'inscrire dans une logique dont il est incapable, d'ailleurs, de prouver là où le chef de l'État a violé la Constitution. Alors aujourd'hui, si vous devez nous apporter votre touche des juristes, à quel moment exactement on peut parler de la violation intentionnelle de la Constitution ? Je reviens encore sur ma question. Non, mais effectivement, on parle de l'intention. L'intention, c'est une réalité immatérielle. Il faudrait maintenant que le juge, parce que c'est lui qui apprécie l'intention ou pas, c'est le juge, et dans le cas sous-examen, le juge de la Cour constitutionnelle. Et encore de surcroît même le procureur général attaché près la Cour constitutionnelle. Et le procureur près la Cour constitutionnelle effectivement apprécie l'intention lorsqu'il essaye de comparer les faits précédents. ou la démarche, ou le mobile, la motivation qui a amené le président de la République à pouvoir poser un acte sur la Constitution ou un acte qui crée des effets ou des conséquences directes par rapport à la Constitution. C'est par là que le procureur général près la Cour peut effectivement apprécier sur l'intentionnalité qui entache la démarche engagée par le président de la République. Ce n'est pas au Parlement, ce n'est pas un acteur politique qui d'ailleurs n'est même pas porteur d'un mandat législatif. Il s'est réclamé le président de la République. Malheureusement, ce n'est même pas au président de la République d'apprécier l'intentionnalité d'un acteur posé par le président de la République. Au contraire, c'est plutôt au juge de la Cour constitutionnelle ou encore au procureur général attaché à cette Cour. Alors, s'il faut faire quelques pas en arrière, on va se rendre compte que cette affaire a débuté avec la nomination par ordonnance présidentielle des juges à la Cour constitutionnelle, à la Cour de cassation et bref, j'en passe. Deux juges ont boycotté la nomination. Est-ce qu'on doit s'y référer, ou plutôt à cette ordonnance présidentielle pour parler aujourd'hui d'abord de cette procédure de mettre en accusation les présidents de la République et puis de la violation de la Constitution ? Bon, je crois que l'heure de marche débouche effectivement de cette nomination de ce déjuge qui se sont comportés d'ailleurs en homme de barbarie parce qu'ils n'ont pas respecté le prescrit de la loi et encore plus l'élégance institutionnelle. Parce que lorsque le président de la République vous nomme, je crois que ça doit faire l'objet d'une joie. Et surtout, ils ont été promus en quittant la Cour constitutionnelle vers la Cour de cassation. Ils estimaient que la nomination avait été faite en violation de la loi. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, quand on parle de la violation de la loi, il ne suffit pas de brandir un discours générique. Il suffit encore de le prouver texte par texte, disposition par disposition. Moi, je vais vous lire le cas de l'article 82 de la Constitution où on dit, d'ailleurs c'est là où on donne le président de la République, le plein pouvoir des nommés les magistrats de la République. L'article 82 de la Constitution dit « Le président de la République nomme, relève dès leur fonction et les cas échéants révoquent par ordonnance les magistrats du siège ou du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. » Et donc, à ce niveau-là, l'ordonnance du président de la République qui avait investi effectivement ces deux magistrats comme juge au sein de la Cour de cassation, là, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais attention, on a évoqué par la suite un organe qui d'ailleurs contrôle tous les magistrats de la République, qui s'agit bien évidemment du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que dans la Cour constitutionnelle, dans sa composition, il y a neuf membres, mais tous les membres de la Cour constitutionnelle ne sont pas de juristes ou de surcroît, porteurs d'un statut de magistrat. Mais pour le cas de ces deux magistrats-là, parce qu'ils venaient même sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, selon la répartition de trois blocs de proposition, parce qu'il y a le président de la République qui propose le trois noms, le trois membres, le Parlement, le trois membres et le Conseil supérieur de la magistrature qui propose les trois magistrats. Et parmi lesquels, il y avait ce deux-là. Mais attention, il y a eu un principe que les gens parlent à tort ou à raison, le principe d'inamovibilité de magistrats. Mais attention, ce principe... Quand est-ce qu'on doit évoquer ces principes ? Mais ce principe, oui, ce principe a pour objectif, effectivement, de protéger les magistrats, surtout les magistrats de siège. Mais ce principe souffre d'une exception dans la mesure où seul le Conseil supérieur de la magistrature, qui a la décision, motivée, bien évidemment, de pouvoir déplacer un magistrat d'un poste X ou Y. Et cette décision-là a pour finalité d'être approuvée par le président de la République en sa qualité de magistrat suprême. Parce que pour la nomination de magistrat, l'ordonnance du président de la République a un caractère d'investir simplement le magistrat. Parce que le président de la République n'est pas l'organe qui contrôle de manière quotidienne le magistrat. Et surtout qu'il y a un principe des séparations de pouvoir qui limite le pouvoir du président de la République par rapport à ce qui concerne l'exclusivité des compétences qui revient au pouvoir judiciaire. Parce que le magistrat de la République démocratique du Congo font partie du corps du pouvoir judiciaire qui limite, d'ailleurs, le président de la République, comme je viens de le dire, au nom du principe des séparations de pouvoir. Mais en tant qu'au président de la République, en tant qu'au magistrat suprême, après avoir reçu une décision venant du Conseil supérieur de la magistrature, il faudrait investir ces magistrats-là au moyen d'une ordonnance dûment rendue. C'est ce qui a été fait. Et j'ai bien de lire le cas de l'article 82 de la Constitution qui donne au président de la République le plein droit des nommés et même des révoqués le magistrat et de siège et le magistrat du parquet. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de violation de la Constitution. Je l'ai dit, j'attends qu'un acteur politique ou encore un juriste ne brandire une disposition contraire prouvant à suffisance que le président de la République a violé intentionnellement ou pas la Constitution de notre pays. Alors, abordons maintenant la question sur les plans politiques. Martin Fayoulou, candidat malheureux aux élections de 2018, jusqu'à ce jour, il s'y réclame comme président de la République. Vérité des urnes, résistance. Et finalement, Martin Fayoulou va appuyer la démarche de Théodore Ngoï de mettre en accusation les présidents de la République. Alors, aujourd'hui, essayons un peu de réfléchir dans l'absurdité. Si on arrivait à destituer les présidents, c'est automatiquement les présidents du Sénat qui vont remplacer les présidents de la République. Alors, quels sont les bénéfices aujourd'hui de Martin Fayoulou d'apporter son soutien à une telle démarche ? J'aime le terme que vous avez employé dans votre question. Réfléchissons à l'absurdité. Admettons que cette décision, cette destitution-là pouvait être effective. D'abord, la première question est celle de savoir est-ce Martin Fayoulou et le procureur général près de la Cour constitutionnelle ? Nous disons non. Deuxième chose, est-ce Martin Fayoulou est un député, c'est-à-dire porteur d'un mandat législatif et exerçant son travail en tant que député national ou sénateur ? Je dis non. La troisième question, est-ce le camp politique, le regroupement politique dans lequel Martin Fayoulou s'est situé actuellement, est-ce qu'il détient le privilège de la majorité parlementaire pour influer sur la destitution du président de la République ? J'ai dit non. Et donc, vous allez vous rendre compte que les discours de Martin Fayoulou, bien qu'il s'est greffé un peu à la démarche d'une hérésie qui a été plébiscitée par un acteur de droit, un juriste, professeur de l'université, je le concède, mais vous allez vous rendre compte que le langage qu'il voulait employer, ce n'était pas en réalité la destitution du président de la République, parce que déjà, il est prouvé qu'il n'a pas les armes nécessaires pour utiliser afin d'obtenir le résultat sur la destitution du président de la République. Et on comprend que l'intention qui a été cachée en Martin Fayoulou, c'était plutôt de parler du coup d'État contre le président de la République. Et dans ce régime plus précis, un régime de démocratie qui reconnaît la suprématie du souverain primaire, du peuple congolais, qui avait conféré son pouvoir au moyen d'un scrutin universel direct, nous avions eu un président de la République, démocratiquement éli, qui a prêté serment devant Dieu et devant la nation et qui a accepté de respecter de manière quotidienne notre constitution de la République, qui traduit d'ailleurs la volonté express du peuple congolais et entendre quelqu'un exprimer la volonté ou l'intention de faire un coup d'État contre la République, je pense que le peuple congolais ne le permettra jamais. Et donc, vous allez vous rendre compte que Martin Fayoulou, au-delà de cette intentionnalité négative contre le président de la République, il se comporte aussi simplement comme un faiseur de buzz, comme un créateur de sujets, un créateur d'opportunités pour faire son nom, faire l'actualité, parce qu'il sait qu'en disant ceci ou en disant cela, les journalistes vont s'approprier de son discours et en faire un débat au sein de l'échiquier politique. C'est ce qui arrive. Malheureusement, il a réussi son coup sur le plan de la communication, mais dans le fond, dans la substance constitutionnelle et voire même dans la substance... Parce que vous savez, quand on parle de la démocratie, la démocratie doit avoir un contenu. Et la meilleure manière de donner un contenu à un système démocratique, c'est de respecter les textes de la République, la constitution de notre pays et les lois ordinaires autant pour les lois organiques. ce qui n'a pas été le cas dans la démarche et de Martin Fayoulou et de ceux qui emboîtent les pas dans la logique de la destitution du président de la République. Donc pour nous, c'est un pétard mouillé, c'est un fait anodin qui n'a pas assez d'importance. Martin Fayoulou, il cherche à mettre son nom au sein de l'échiquier politique pour le débat, mais en réalité, il est à côté de la plaque. On accuse également Martin Fayoulou de collaborer avec les FCC. J'ai reçu la semaine passée Maître Bazin qui était le premier à me faire la révélation comme quoi Martin Fayoulou avait discuté avec les FCC par vidéoconférence, les FCC conduits par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Raymond Tibanda, Adolf Mouzit avait fait les ponts. Et hier, je crois, il y a eu une émission qui a été diffusée sur une chaîne de la place où Mike Mkebay, qu'on connaissait comme étant très proche de Martin Fayoulou, a redit aussi la même chose. Martin Fayoulou a collaboré avec ou est chargé d'une mission qui lui est confiée par les FCC. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit continuer à faire confiance aux hommes politiques ou aux acteurs politiques congolais au regard de la versatilité qui vous caractérise depuis un moment ? Bon, je pense que Martin Fayoulou, d'abord, c'est un sujet congolais, c'est un acteur politique. À la limite, nous, nous, les recommandons de faire la politique conformément aux dispositions prévues d'ailleurs dans la loi portant organisation, composition et fonctionnement même. La loi portant statut plutôt de l'opposition politique de notre pays qui montre comment est-ce qu'un acteur de l'opposition doit se comporter. Donc, cette loi-là prône même le modèle d'une opposition républicaine. Mais malheureusement, lui, il dit qu'il ne fait pas de l'opposition. Non, mais c'est cela que je dis. Il est président de la République quand même il est dans la résistance. Je suis en train de lui recommander une démarche républicaine prévue dans la loi portant statut de l'opposition politique. Et aller dans un sens contraire, c'est se comporter en un homme des barbaries et c'est ce qui n'est pas bon. Et au-delà de cela, Martin Fayoulou n'a pas assez d'interdiction pour discuter. Il peut même discuter avec le chef de l'État. Vous avez entendu le président de la République lors de sa prestation de serment. Il a reconnu Martin Fayoulou comme un soldat du peuple. Il a tendu sa main à Martin Fayoulou autant pour Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Mozitou et Jean Paz. C'était au nom du principe de la solidarité, de la convivialité et de la fraternité nationale. Donc, je ne pense pas que Martin Fayoulou autant pour le Front commun pour le Congo s'inscrivent dans une logique d'une politique des cellules qui n'est pas avec nous et contre nous. Ils peuvent collaborer, et ils peuvent discuter ensemble. Mais discuter de quoi ? C'est cela la question. Discuter de quel sujet ? S'il s'agit d'un compromis pour compromettre les intérêts de la République, c'est à ce moment-là que nous allons interpeller la population congolaise à la vigilance pour barrer. Il aurait perçu des billets verts pour mettre... Bon, moi je le concède. Il a le droit de recevoir... Il a le droit de recevoir quoi que ce soit venant de qui que ce soit. Martin Fayoulou, vous savez très bien son passé, vous savez très bien son parcours, même en ce qui concerne les élections de gouverneurs de province, les cas pour la ville-provence de Kinshasa, avec le challenge entre André Kimbouta et Adam Bollé. Vous avez vu comment est-ce qu'il s'est comporté en tant qu'un homme d'État. Et donc, point n'est besoin de rappeler son passé que nous connaissons déjà aujourd'hui. Et je pense qu'il a le droit de collaborer, mais pas collaborer avec le FCC dans le but de compromettre les intérêts de la République. Ce qui n'est pas bon et nous, nous déplorons à ce juste titre. Est-ce que ceci ne jette-t-il pas de l'opprobre sur les acteurs politiques en volée ? Qu'est-ce qui peut jeter de l'opprobre ? Vous êtes versatile. Les matins, vous dites, ah, l'après-midi, c'est b, les soirs, c'est c, sans toutefois expliquer ou justifier vos changements des positions. Écoutez, c'est une question de camp, c'est une question de courant, c'est une question de tendance. Nous, nous appartenons à un camp qui est un leader, un leader qui nous a légué un héritage. Je parle donc du sphinx délimité, Péa Sonam, le père de la démocratie congolaise, Étienne Tshisekedi Ouamoulouba, qui nous a légué un héritage. Un héritage des valeurs. Et ces valeurs, il s'agit effectivement de la valeur de la constance. Constance, tant sur le plan politique et Constance au niveau de l'idéologie. Nous avons reçu l'héritage d'une valeur noniste, Tshisekédiste, c'est-à-dire, nous, nous savons dire non lorsqu'il faut dire non et nous savons dire oui lorsqu'il faut dire oui. Tshisekedi nous a légué la valeur du combattant. Comment est-ce qu'il faut faire la résistance contre toutes les formes de dictature ? Il fait partie des héritiers. Pas du tout. Vous avez vu Martin Fayoulou depuis la prise de pouvoir de Félix Tshisekedi, il s'est caractérisé en une, je ne sais même pas s'il faut appeler ça valeur, mais il s'est comporté en un homme d'insulte. À tout moment, il nous a proposé des vocables qui insultent les institutions de la République, qui insultent le président de la République. et il y a des députés au sein de ces mêmes institutions. Malheureusement. Donc, il est caractérisé par une contradiction très nauséabonde qui ne dit pas son nom. Déjà, même lui-même qui se reconnaît le président de la République, le vrai président élu, en même temps, il veut la destitution d'un autre président élu. Ça, c'est une contradiction qu'il n'arrive même pas à reconnaître. C'est cela le problème. Donc, on n'a plus besoin de ce genre de politique d'insultes, de combats inutiles. On a plus besoin des idées parce que le seul dénominateur commun, que ce soit du FCC, du Front commun pour le Congo, autant pour la MUCA, c'est la République démocratique du Congo. Ce qui est à recommander pour les acteurs politiques, c'est de réfléchir autour des idées qui peuvent avancer le pays. C'est comme ça que je lui ai proposé le modèle d'une opposition républicaine telle que prescrit par la loi portant statut de l'opposition politique. S'inscrire dans un chemin inversé, c'est vouloir effectivement se comporter en un homme cynique et narcissique, faire le compromis contre la République. En tout cas, je pense que le peuple congolais devra s'inscrire un peu à la logique du serment qui nous a été légué par Rossi Moukendi qui nous a toujours dit le peuple gagne. Martin Fayoulu qui apporte son soutien à Théodore Hongoy pour mettre en accusation les chefs de l'État, c'est les mêmes qui nous brandissent en plein de sorties des crises. D'ailleurs, il n'est jurqué par ça. Il a même nommé Lissana Bonganga comme son vulgarisateur. Chargé d'émission. Voilà, chargé d'émission. Est-ce que Martin Fayoulu est dans la logique d'apaiser la crise ou Martin Fayoulu s'inscrit dans la logique d'aggraver la crise ? Non, mais... Parce qu'apparemment, il veut une chose et son contraire. Vous allez constater que Martin Fayoulu est nostalgique des systèmes politiques passés. C'est-à-dire, dans le régime des Joseph Kabila, c'est vrai, on sait que la culture d'arbre à palabre revient comme l'une des valeurs pour nous africains et surtout pour nous congolais. À chaque fois quand on a de problèmes, on a essayé toujours de faire de dialogue ou des concertations le véritable mode des règlements des non-conflits internes. Mais est-ce qu'il faudrait toujours partir des conflits en conflit, des dialogues en dialogue ? Je dis non. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons vraiment pas l'intérêt d'aller dans un format de dialogue sur base d'un conflit artificiel voulu par les acteurs politiques parce que vous allez vous rendre compte que Martin Fayoulou est en train de se comporter comme un créateur de conflits. Il veut le conflit parce qu'il sait que la finalité de ce conflit-là, c'est un dialogue. Et lorsqu'on se retrouve autour d'une table, on sait comment le politique congolais se comporte, c'est le partage de pouvoir, parce qu'il a besoin de se positionner dans un poste X ou Y, il va avoir son poste et c'est à ce moment-là qu'il va se taire. Nous, nous disons, nous avons déjà des institutions démocratiquement investies, nous avons un parlement qui a été élu par le suffrage du peuple, nous avons le président de la République qui a bénéficié du cutus direct du peuple, nous avons un gouvernement qui, du reste, est une émanation de la majorité parlementaire et donc, point de besoin de créer des crises qui vont nous déboucher à un dialogue, un dialogue qui pourra peut-être faire un rétro-pédalage parce que le Congo, aujourd'hui, est en train d'avancer. Je pense que si Martin Fayoulou a des plaidoyés à faire, s'il a autant de choses à proposer à la République, il a tout intérêt de proposer. Moi, je salue à juste titre la démarche de ces 13 personnalités qui ont estimé qu'il y a nécessité de réfléchir autour de la réforme du secteur électoral. Ils ont vu le président de la République, ils ont vu certaines composantes de force au vive de l'opposition politique, ils ont vu l'Église catholique au moyen de la Senko, ils ont vu autant d'acteurs sociaux et politiques, c'est pour, effectivement, faire la synergie des idées et des idées qui auront pour finalité servir la République, apporter des solutions par rapport à un secteur bien précis. Et donc, si Fayoulou réfléchit pour laisser l'électricité de Congolais qui l'ont voté pendant les élections de 2018, ce serait une démarche républicaine, si Martin Fayoulou essaye de réfléchir sur le modèle d'un système éducatif que nous pouvons proposer à l'opposé du système éducatif proposé par Félix Tshisekedi, s'il estime qu'il y a des ratés dans cette démarche de la gratuité de l'enseignement primaire, c'est à ce moment-là qu'il peut proposer et il va proposer des choses pour que la République puisse avancer et s'inscrire dans une démarche contraire. En tout cas, cela fait de lui un homme de rebelle, un homme de rébellion et un homme qui ne participe pas d'ailleurs dans le processus du développement de la République démocratique du Congo. Et donc, Martin Fayoulou, autant pour tout le clan Lamouka, ils doivent revenir sur Terre, ils doivent avoir le deux pieds sur Terre, regarder le Congo comme le seul intérieur. Les trois autres leaders. Pardon ? Est-ce qu'ils parlent aujourd'hui les mêmes blanages que les trois autres leaders ? Déjà, déjà cette dichotomie de philosophie politique, la divergence d'idées et d'actions même, d'engagement et des responsabilités politiques entre Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, entre Martin Fayoulou, Moïse Katoumi, a été très clair. Il ne partage pas. Vous avez aujourd'hui Mouzite comme coordonnateur de Lamouka, mais Fayoulou nomme, il s'en a comme chargé d'émission pour être reçu après par, comment il s'appelle ? Mouzite qui est coordonnateur de Lamouka. Mais finalement, vous avez entendu la réaction de Mike Moukébaï qui décrit d'ailleurs cette sorte de renforcement de fibre tribale qui caractérise malheureusement Lamouka actuellement sous la locomotive de ces deux acteurs que vous venez de citer tout à l'heure, à l'occurrence Martin Fayoulou et Adolphe Mouziteau. Et c'est qu'il faudrait tout simplement dire que Moïse Katoumi avec son parti ensemble ne partage pas les idées proposées par Martin Fayoulou autant pour Jean-Pierre Bemba parce que je n'ai pas entendu Jean-Pierre Bemba renforcer ses discours des destitutions du président de la République autant pour Moïse Katoumi. Et donc, on comprend qu'il y a une démarche qui est déjà engagée de manière unilatérale par un acteur dans un regroupement qui bénéficie du cultus du collectif parce qu'il s'agit de Jean-Pierre Bemba, Moïse Katoumi, Martin Fayoulou et Adolphe Mouziteau. Donc, la contradiction est criante. La dichotomie d'esprit et des philosophies politiques est très remarquable et nous déplorons. C'est un problème interne de la Mouka. Je pense qu'ils vont le régler de manière responsable et respectueuse. Alors, aujourd'hui, si vous observez la démarche des 13 personnalités, si vous voyez ce qui se passe avec Martin Fayoulou, plein de crises, destitutions, est-ce que les décors aujourd'hui n'étaient-ils pas plantés pour aller dans un dialogue ? Je vous ai dit, le dialogue a toujours été l'une des cultures, l'une des valeurs traditionnelles de notre pays. Souvenez-vous, nous venons de la conférence nationale souveraine qui nous a permis de réunir un peu des esprits, tous les esprits dispersés et dès là, nous avions eu le privilège d'avoir Étienne Tshiseké Diwamou Numba comme le chef du gouvernement de cette époque-là. Il y a eu le dialogue de Saint-City, il y a eu les dialogues de Saint-Sylvestre, etc. Les dialogues sont une bonne chose. Mais pourquoi aller dans un dialogue là où il n'y a pas de crise ? Moi, je pense qu'on doit plutôt se mettre ensemble. Mettons-nous ensemble pour l'intérêt de la nation. C'est-à-dire, quand il y a un problème dans un secteur X ou Y, si vous vous sentez un peu plus congolais que les autres, venez avec vos propositions et le président de la République va en tenir compte. Parce qu'il est le président en même temps de la Mouka, en même temps du FCC, il est le président autant pour Ludopace, le mouvement de solidarité pour le changement. Il est le président de tous. Et donc, si vous venez avec vos propositions, il va le recevoir en bon père de famille. C'est qu'a fait les 13 personnalités. Ils ont déposé leurs requêtes avec leur cahier des charges contenant des différentes propositions par rapport au réaménagement du secteur électoral. Nous pensons que Martin Fayoulou doit s'inscrire dans cette logique-là. Très bien. L'émission est terminée. Prenons dans les cinq minutes qui nous restent les tweets de Ramazan Ishaidari qui dit qu'il était le seul témoin lorsque Félix Tisséké dit que Joseph Kabil a signé l'accord. De quel accord Ramazan Ishaidari nous parle-t-il aujourd'hui ? Est-ce que c'est le même accord qui a été signé publiquement entre les FCC menés par les professeurs Némi Moulanya et les Caches menés à l'époque par Jean-Marc Aboun ou il s'agit d'un autre accord privé qui lit Joseph Kabila et Félix Tisséké dit. Moi, je me demande qu'est-ce qui nous intéresse dans son propos ? Est-ce le fait simplement qu'Emmanuel Ramazan Ishaidari dise qu'il était témoin de l'accord entre Tisséké et Kabila ? On a commencé à parler de l'accord depuis la publication des résultats des élections en 2018. Si lui était témoin oculaire, il n'a qu'à nous dire le contenu. Je pense que par moments, il faut faire preuve d'une certaine maturité et surtout le sens des responsabilités en tant qu'acteur politique et surtout en tant qu'un homme d'État. Vous savez ce qui est beaucoup plus important ? Au-delà de la coalition FCC et Cache, c'est vrai, il y a un accord politique qui a été accouché et qui a été essentiellement défini par un certain nombre de lignes de conduite par rapport aux actes posés par les lieutenants du Front commun pour le Congo autant pour ceux du Cachemais. Ce qui est beaucoup plus important, ce n'est pas cet accord à tendance politique, ce n'est pas cet accord à partisans, mais plutôt, ce qui est très, très important, ce qui nous intéresse d'ailleurs, ce qui intéresse le chef de l'État, c'est l'accord du peuple congolais, le pacte républicain, le contrat social qui a été d'ailleurs cristallisé par une constitution qui a été approuvée par le même peuple et promulguée et signée par le président de la République et dans cette constitution, il y a assez de déshydratas, il y a assez de problèmes. C'est comme ça le président de la République, tout en respectant le pacte républicain, le contrat social, il s'est battu, bec et angle, pour répondre à un problème qui a été d'ailleurs un problème majeur, le problème de la gratuité de l'enseignement primaire, un problème qui a été cristallisé au sein de notre constitution, la constitution de la RTC. Et donc, s'il faudrait respecter un accord, voilà l'accord qu'il faut respecter. Voilà la constitution que nous devons respecter. Voilà le problème qu'impose le Congolais. Il y a même le problème de couverture santé publique. Le président de la République, ensemble avec le gouvernement, ensemble avec ceux qui l'accompagnent dans la démarche d'une mouvance présidentielle, ils vont réfléchir ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut rendre la couverture santé publique une réalité vécue. Donc, nous sommes là en train de vouloir répondre d'abord au déshydratat du peuple tel qu'indiqué dans notre constitution qui, du reste, représente le vrai accord du peuple. Qu'est-ce que Ramazan Nishadar veut insinuer en parlant de l'accord entre Joseph Kabila et Félix Tissetke? Parce que depuis un moment, vos frères de la Mouka ont aussi développé ces discours comme quoi Félix n'avait pas gagné les élections, mais c'est grâce à un accord signé entre lui et Joseph Kabila qu'il est aujourd'hui président de la République. Moi, j'ai besoin d'entendre le contenu. Peut-être qu'il a certaines révélations accablantes par rapport au contenu de cet accord, c'est peut-être à Ramazan Nishadari de nous dire effectivement dans cet accord, il a été bien dit que ce n'était pas Félix Tissetke qui a été le président élu. Au contraire, c'était plutôt lui, Ramazan Nishadari ou encore Martin Fayoulou. Mais est-ce même le fait de le dire serait une sorte d'évangile pour que le peuple congolais dise Amen? Parce que nous, nous savons que parmi les institutions d'appui à la démocratie, nous citons la CENI, habilitées effectivement à pouvoir proclamer un candidat démocratiquement élu et de surcroît, il y a un autre organe, la Cour constitutionnelle, qui valide et proclame de manière définitive le président de la République élu par le peuple congolais. Et donc, je ne vois pas dans notre constitution un accord soit du FCC c'est considéré comme l'une des institutions d'appui à la démocratie congolaise. Donc, moi, je ne veux pas que nous fassions à tout bout de champ le débat des humeurs, de principes qui auraient pour mission de réguler l'État. Restons dans la constitution, restons dans ce qui est prévu dans notre constitution. Nous avons des institutions, nous avons le président de la République, nous avons le Parlement qui représente de manière directe le peuple, nous avons le cours des tribunaux. Si nous avons de problèmes, il faudrait simplement regarder lequel des canals qu'il faut suivre pour avoir gain de cause. C'est par là que la République vaincra, c'est par là que nous allons construire un État fort. Très bien, l'émission est terminée. Manix, comme d'habitude, vous allez regarder la caméra, votre petit message au public et si possible, vos coordonnées à tous ceux qui voudront poursuivre les débats. Je suis Manix Iyenda, un acteur politique, membre du mouvement de solidarité pour le changement, le porte-parole du parti, cher à l'honorable Laurent Batoumona, l'autorité morale du parti. Je voudrais tout simplement dire à la population congolaise de rester confiant et de croire au changement tel qu'a été promis par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo. Nous sommes essentiellement axés sur notre pacte que nous vous avions promis pendant notre phase de campagne, de créer un État solidaire, de créer un État avec comme base la bonne gouvernance axée sur le pilier de la lutte contre la corruption, lutte contre le gabegé financier, le conquition et j'en passe, de créer une société avec une forte croissance économique tout en mettant en avant-plan le modèle du développement économique endogène, mais aussi, nous vous avons proposé la considération de l'homme congolais que nous considérons comme la priorité de priorité. Donc, faisons confiance au président de la République et pour ceux qui veulent le débat, on va continuer le débat au moyen des réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Instagram et j'en passe. Et pour ceux qui veulent me contacter pour le WhatsApp afin de continuer notre débat, c'est simple, appelez-moi au plus 243 82 12 98 955. Manix Ienda, merci de votre passage. Merci beaucoup Hervé pour l'invitation. Fin de cette émission, merci à toute l'équipe technique, au revoir, d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada